Oui, bonjour, on est là pour un autre wiki, la deuxième partie de mon top 10, Mons Wanted Funko Pops. On avait déjà fait une première partie où est-ce qu'on parlait de la dixième, neuvième, huitième, septième et sixième position. Maintenant, on va faire les cinq plus importants. Alors, avec une mention honorable parce que j'ai un peu triché. En cinquième position, on va retrouver Brienne of Tart, la version Bloody, exclusive à Hot Topic. Il n'y a pas beaucoup d'exclusivités. Il y en a de plus en plus, mais il n'y a pas beaucoup d'exclusivités. Game of Thrones, je pense qu'ils ont un, Sunday au Comic-Con ou deux. Ensuite, ils ont peut-être deux ou trois exclusifs à Hot Topic. Avec un HMV qui est un pré-exorbitant. JG, celle-là, en fait. Mais Bloody, je pense que c'est la seule, si on ne compte pas le Ned Star décapité, qui a aussi un peu de sang. C'est la seule Bloody. Et malheureusement, en fait, elle n'est pas Bloody. Elle, c'est surtout l'épée. C'est l'épée qui a du sang, tout simplement. Mais elle est introuvable. J'ai cherché partout. Par contre, je ne perds pas espoir. Je continue à la chercher. Elle est en cinquième position. Donc, je suis prêt à mettre quelques sous de plus que les autres qu'on a vus. Je commence à parler de gros calibre. Voilà. En quatrième position, une Fouco Pop Dragon Balls. Que j'ai pratiquement pas d'espoir de trouver abordable. Mais je ne suis pas prêt à payer sa valeur par Price Guide. On parle de Planetaria, Vegeta. Donc, je ne paierai pas 1000$ pour une pop. Je veux la trouver abordablement. Je doute fortement à la trouver. Je suis prêt à mettre plus que les autres. Mais je ne suis pas prêt à payer sa valeur PPG. Je ne pense même pas être prêt à payer la moitié de sa valeur PPG. Mais c'est une pop que je cherche. Planetaria, Vegeta, exclusif à Toy Tokyo. Mais je suis conscient que j'ai peu d'espoir de le trouver au prix que je suis prêt à payer. En troisième position, d'accord. Je sais, j'avais dit que j'allais essayer de ne pas répéter les séries. Bon, j'ai pas vu. On parle d'une figurine DC, DC Comics. C'est Flash Metallic. C'est une pop qui m'a passé sous le nez. Alors que je commençais mes collections Funko Pop. Et je n'étais pas prêt à mettre 80$ dessus. Donc, je l'ai laissé passer. Le problème, c'est qu'elle n'a pas arrêté de monter. Et à un certain point, j'étais même prêt à mettre 120$ dessus. Alors que sa valeur a continué d'augmenter. Je ne l'ai jamais revu. Même pas 80$, même pas 120$. Je suis maintenant prêt à mettre un peu plus s'il le faut. Mais je voudrais avoir Flash version Metallic. C'est donc la version Chase. Pour aller avec mon Batman Chase. Mon rêve, ça serait d'avoir la Justice League en Metallic. Par contre, je sais que ça va me coûter extrêmement cher. Mais une pop par-dessus. Même si je ne peux pas toutes les avoir. Une pop que j'aimerais avoir en Metallic après Batman. C'est le Flash. En deuxième position. D'accord, je triche encore. Mais cette fois-ci, c'est pour ne pas répéter les licences. Donc, une pop qui n'est pas encore sortie, mais qui a été annoncée. Donc, j'avais dit que ce seraient des pop qui sont sorties. On parle d'une pop Teenage Mutant Ninja Turtles. On parle de Baxter Stockman. Exclusive au San Diego Tramicon 2017. C'est une pop que je ne veux vraiment pas manquer. Je vais tout faire pour mettre la main dessus. Je veux avoir ma collection Ninja Turtles complète. Baxter Stockman. Devenue mutante, on la voit en version mouche avec son petit costume et tout. C'est en deuxième position parce que là, même s'il ne se retrouve pas dans les tablettes, dans les magasins à proximité, je suis prêt à payer le prix qu'il faut pour l'avoir. Sinon, quand même, de Ninja Turtles. Je suis un grand fan. Au point de porter des chemises de Crank. Oui, il me faut ce pop Baxter Stockman exclusif au Comic-Con de San Diego 2017. Cette année, je vais payer le prix qu'il faut, mais il me l'en faut. Et avant de me lancer sur la première position, je vais quand même lancer une mention honorable, vu que j'ai quand même triché par deux reprises. Mention honorable à Floreau Baggins de Lord of the Rings, la série Lord of the Rings, la Signeur des Anneaux, en version Chase. Donc, Cursed, comme ils l'ont appelé. Cursed, maudit, envoûté. Elle est juste trop belle. J'ai la version normale. Si je la trouve, c'est sûr que je vais être très heureux, je vais la prendre, je vais... Mais je ne suis pas vraiment plus désespéré de la trouver que ça. Par contre, je la cherche quand même activement. Et finalement, en première position, on la laisse pour dans deux semaines, pour le prochain wiki. Non, tu peux pas faire ça, cabron. Mais de quoi je me mêle, Sancho ? Tu n'es même pas supposé être là, c'est un wiki. Non, mais quand même, je suis là comme spectateur, et moi, je suis la voie de ta conscience. Je vais t'en faire de la... Non, mais il faut que tu penses à eux autres. Ça va, ça va, dégage. C'est juste parce qu'il faut être juste dans la vie. Tu n'es pas supposé être là, Sancho. Ah, la ferme. Bon, alors on y va. Alors, en première position, on parle de Freddy Fungo. Ben oui, il fallait qu'il y en aille un. Exclusé pour Comic-Con de San Diego 2014. Mais je suis prêt à payer son prix PPG s'il le faut. On parle de Freddy Fungo en version Raphaël de Teenage Mutant Ninja Turtles. Ma mission est d'avoir toutes les versions de Raphaël. C'est sûr qu'elle ne rentre pas la dame. Mais par extension, oui. Donc ça serait, elle, le plus grand graal pour le moment. On parle de Freddy Fungo en Raphaël de Tortues Ninja. Il n'y a rien à dire. Je suis fan de Tortues Ninja. Je ne m'en cache pas. Et cette pop-là, il me la faut. Donc voilà. C'était la deuxième partie. Le top 5, si on peut le dire. Mais la deuxième partie de mon top 10 de Monstre Wanted Fungo Pops. Dites-moi ce que vous en pensez. Dans les commentaires, je veux le savoir. Et vous aussi, n'hésitez pas à faire votre propre top 3, mettons, dans les commentaires. Ou à faire une vidéo sur votre top 10 de Fungo Pops, Monstre Wanted. Les Fungo Pops que vous recherchez le plus, mon graal. Mais celle-ci, c'est ma version top 10 Fungo Pops. Mon cœur, je vous reviendrai plus tard avec une version top 10 Monstre Wanted Fungo Pops. Mais les pop les plus chers que je recherche d'après le Pop Price Guide. Mais ça sera un peu plus tard. On va se remettre à le unboxing. J'ai beaucoup de boîtes qui traînent. Donc, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un petit pouce bleu. Commentez à savoir ce que vous pensez de mon top 10. Et quels sont vos pop que vous recherchez le plus. Qui sait, je pourrais peut-être vous aider. Et encore une fois, merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Ciao !